Yo guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu as la grosse patate Aujourd'hui on va voir le fait de se lâcher en musique Alors il y a plein de façons de faire C'est intéressant de se pencher sur la question Que tu sois DJ, live performer, que tu fasses des morceaux, du scratch ou autre Parce que quand tu arrives à te lâcher en musique Tu peux justement aller plus loin, tu peux oser faire des choses que les autres ne font pas Tu peux te faire remarquer de manière positive comme ça Bref, c'est pas mal de choses à exploiter, on voit ça tout de suite dans cette vidéo Alors déjà, si ce n'est pas fait, tu peux mettre un petit pouce comme ça Et t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent Alors se lâcher en musique Là, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on vient de sortir une track avec mon pote Calbo sur Alchemy qui s'appelle L'Alerte Je te mettrai un lien dans la description si tu veux l'écouter intégralement Bon allez, je te mets tout de suite un très court extrait Un très court extrait parce que je sais que ce n'est pas un style musical qui correspond à tout le monde Et surtout que là, il y a un truc un petit peu particulier Et je te retrouve tout de suite juste après Voilà, donc comme tu as pu le deviner, ce morceau est un petit peu particulier Si tu me suis, tu sais que d'habitude, on compose à 200 bpm Cette track, l'Alerte, elle commence à 200 bpm Et puis, elle monte à 250 Alors attention, je t'ai fait le petit schéma des campagnes Je ne sais pas si tu verras bien Voilà, ça commence à 200 bpm comme la plupart de mes morceaux Ça monte à 250 bpm Ça redescend gentiment à un drop à un moment donné à 220 Et ça termine gentiment à 210 bpm Et là où on s'est lâché, en fait, au niveau de la compo C'est de passer de 200 à 250 Ça, en fait, ce sont des tempos qu'on n'a pas l'habitude de composer avec mon frérot D'habitude, on est à 200 bpm ou un petit peu en dessous Mais cette track, elle est particulière L'Alerte, dans le contexte d'Alchemy C'est qu'on voulait exprimer le côté urgent Le côté il faut évacuer En fait, dans notre scénario sur Alchemy Si tu veux, il y a toute une histoire Tu pourras aller regarder si ça t'intéresse Mais là, dans le scénario de ce morceau C'est le moment d'évacuer un refuge, si tu veux Et il y a le côté vraiment urgent Ce qu'on voulait vraiment exacerber Et le fait de monter violemment comme ça en tempo Pendant un certain moment quand même dans le morceau Donc c'est-à-dire que tout le morceau a été composé autour de cette idée De faire une grosse montée de tempo C'était un pari osé pour nous Déjà parce qu'on n'avait jamais composé à ce tempo-là Mais en plus, intégrer un changement de tempo comme ça Sur un morceau à 200 battements par minute C'est particulier Sachant qu'on a commencé à 200 battements par minute Parce que les autres morceaux sont par défaut Sur ce tempo-là Et que les morceaux, c'est bien beau de les composer Mais il y a un moment, il faut aussi les jouer Que ce soit en live ou en mix DJ Il faut pouvoir les mixer Et donc il faut avoir des tempos qui soient compatibles Entre les morceaux Donc du coup, pour faire la jonction Entre la grosse montée De tempo Le côté très très urgence Qu'on voulait exprimer dans ce morceau Et le reste du set DJ Qui est à 200 bpm On a commencé le morceau comme ça À 200 bpm Donc pour pouvoir l'introduire dans le mix Si tu veux Et l'enchaîner après le morceau précédent Logiquement Et après comme ça dans le morceau On a toute cette phase On va considérer qui n'est pas mixable pour nous Parce que c'est trop rapide Et après ça redescend à 210 bpm Ce qui va nous permettre de continuer Notre set DJ ou live À 210 bpm Ce qui nous permet globalement D'avoir pris 10 bpm Par rapport au début du morceau Donc ça peut être intéressant Pour faire un bond de tempo Si tu veux Dans un set Alors L'art de se lâcher Nous on s'est lâché Voilà sur le tempo Et on a fait le pari Si tu veux De créer tout un morceau Et d'essayer de rendre le morceau intéressant Avec cette montée de tempo Pour vraiment mettre en avant Le côté urgence Et on trouve que le pari est réussi En tout cas on est content De ce qu'on a fait Maintenant Il faut bien réfléchir À ce genre de démarche Parce qu'un morceau C'est quoi le but de ton morceau Si tu cherches À le vendre Par exemple Ou à le Comment dire À faire en sorte Que d'autres DJ Aient envie de le mixer Ce genre de pari C'est vraiment casse-gueule Il y a peu de chances Que beaucoup de gens Aient envie d'acheter Ou de mixer ce morceau là Parce qu'il est trop particulier D'accord Et quand toi T'as passé des dizaines Et des dizaines d'heures À composer À mixer Masteriser Ton morceau Le publier Etc C'est dommage Si tu veux Si personne ne va le mixer Le jouer à part toi Parce qu'il est trop particulier Donc c'est C'est quelque chose À prendre en considération Tu prends évidemment Beaucoup moins de risques Si tu te lâches moins Et que tu fais un morceau Qui est un peu plus Dans les standards De ton style musical En termes de tempo De structure musicale Et autres Mais là Exceptionnellement On a fait le pari De partir là-dessus En fait ce morceau C'est le dixième chapitre Du tome 1 De l'histoire d'Alchemy Tous les autres morceaux Précédents étaient donc A 200 BPM Et ça Ça vient clôturer Le tome 1 Avec un côté urgence Donc si tu veux Dans notre contexte Faire le pari De se lâcher Sur un changement De tempo comme ça C'était vachement pertinent Ça colle parfaitement A notre histoire C'est pour ça Qu'on l'a fait Mais c'était vraiment Un contexte assez particulier Sinon Moi je serais sûrement Jamais J'aurais pas forcément Créé un morceau Comme ça Aussi radical Avec un changement De tempo Aussi radical Alors après La question c'est Quand tu te lâches Comme ça Je pense que c'est bien De le faire Occasionnellement Tu fais un morceau Tu vois Qui va vraiment sortir du lot Et après Quand tu seras Sur scène Et que tu veux jouer Ton morceau Ou pas Bah au moins T'as le choix De le jouer ou pas Tu as ce morceau là Par exemple Si à un moment Je veux surprendre mon public Et que je veux Que ça parte en couille Par exemple Je me dis Allez je mets ce morceau là Le truc il part à 250 BPM Ça part en couille C'est C'est Voilà Contrairement à si J'avais joué un morceau Classique à 200 BPM Et qu'il n'y aurait pas De gros contraste Ou de gros différentiel Comme ça dans le set Donc ça peut permettre De donner un côté Un peu remarquable Un côté un petit peu On va se souvenir Plus facilement De ton son De ton set Parce qu'il y aurait eu Comme ça Quelque chose Où tu t'es vraiment lâché Alors tu peux te lâcher De plusieurs façons Tu peux te lâcher Soit sur un changement De tempo Sur un changement De style musical Bah tu es sur un style Et hop Pendant 30 secondes D'une minute Par exemple Tu vas sur un style Radicalement différent Une énergie complètement différente Ça peut être inattendu Tu peux te lâcher Sur pas mal de choses Sur des techniques Ou des traitements Que tu vas faire Dans ta compo Tu peux te lâcher Sur un set DJ Avec des techniques Ça peut être Faire du remix en live Ou des choses comme ça Je pense que c'est un Quelque chose A travailler Tu peux travailler Un élément Dans ton set Qui soit Qui soit comme ça Assez Assez What the fuck Assez on se lâche Tu vois S'il est placé Au bon moment Dans ton set Ça peut Faire en sorte Qu'on se souvienne de toi Que tu sois remarquable Tu vois Un truc comme ça En fait Une montée à 250 bpm Ça par exemple Ce morceau là Sur un set d'une heure Je vais pas le jouer Sur la première moitié du set Ce serait plutôt Soit à la toute fin Du set Soit à peu près Au trois quarts C'est à dire qu'en fait Avant de présenter On va dire une pièce Ça peut être un morceau Une technique Peu importe Mais une pièce A ton public Sur laquelle tu te lâches Et que C'est un pari Un petit peu risqué Il y a beaucoup de gens Qui peuvent ne pas adhérer A ton délire C'est un risque à prendre Eh bien Je pense que c'est bien De faire ce pari là De prendre ce risque Que quand t'es par exemple Au deux tiers de ton set Ou au trois quarts de ton set Sur Par exemple Sur un set d'une heure Au bout de 45-50 minutes Tu peux lâcher Une bombe un peu comme ça Une surprise un peu Parce que Les gens ont eu le temps De prendre confiance en toi Ils connaissent déjà un petit peu Ton style Et tes techniques de mix Parce qu'ils t'ont déjà entendu Depuis plus d'une demi-heure Donc ils sont déjà dans ton trip Dans ton délire Ils te suivent déjà Et une fois que Cette ambiance Et cette confiance Sont instaurées Alors tu peux sortir un truc Où tu vas te lâcher Techniquement Ou artistiquement Un peu comme ça Alors Attends je reprends vite fait Mes petites notes Voir si j'avais pas autre chose A te partager Non bah voilà C'est tout Ça c'est pour Donc tu peux te lâcher Comme ça En Dijing Ou en MAO D'ailleurs En MAO Si ça t'intéresse De faire plus connaissance Je t'ai préparé Un pack De bienvenue MAO T'as le lien En dessous de la vidéo Dans la description C'est un pack C'est un pack de ressources Complètement gratuit T'as juste à rentrer Ton prénom Et ton email Je t'envoie Dans ta boîte mail Immédiatement Tu vas voir Il y a un guide De démarrage Pour les débutants En production musicale Tu vas trouver Ma banque de son Perso En haute qualité Tu vas trouver Des vidéos Qui vont te montrer Ce qu'on peut faire Quand on veut allier Le DJing traditionnel Et la création de morceaux Quand tu mixes tes propres morceaux Comment ça peut T'amener une synergie Entre les deux disciplines L'exemple avec ce morceau Un peu particulier Qui monte à 250 bpm Et en sachant Où le placer Dans un set DJ C'est un bon exemple De la synergie Entre la création de morceaux Et le DJing Donc voilà Tout ça C'est un lien Dans la description Merci d'avoir regardé Cette vidéo Je te dis à très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501